On est en train de charger, je rappelle du coup, on prend ce BO en cours de route, Kaiser Lettel se main 1-0 face au Xiaomi 100, et du coup, King's Row vient de charger, c'est parti ! Et du coup, let's go ! Ah, ils ont changé de side ! Ils ont changé de side, ok, donc c'est un choix également sur la défense qui est intéressant, si on siège notamment, tenir l'hôtel avec le Junkrat aussi, donc empêcher justement les équipes de passer par l'hôtel pour attaquer, c'est intéressant avec le Junkrat qui met un énorme burst à l'intérieur, donc sur le close run, c'est très intéressant de sortir le Jemison Fawkes, et en face, j'ai l'impression qu'on va jouer sur une Elite qui va peut-être sortir un Kenji. Alors, pour noter les Xiaomi 100, RCK, je crois, il est en sub pour les Xiaomi 100, parce qu'AxWF ne joue pas son rôle de support, mais normalement, c'est un DPS qui te scanne. Bah écoutez, un petit changement du coup qui est fait pour un moment par rapport à RCK qui est venu en tant que sub, je pense. Bref, Reinhardt Zarya classique pour les Clasers Little et potentiellement Reinhardt Zarya aussi pour les Sioux 100. On voit de tout, Atao, sur Kingsborough. Et pour toi, qui est-ce que tu penses qui est le plus efficace, est-ce que tu penses que ça dépend des équipes, ou est-ce que c'est plus souvent la méta actuelle ? Ça dépend déjà de la position sur la map, déjà, qui évolue également. Moi, j'aime bien la Pharah sur le premier point. Je la trouve très très forte, notamment face à un Junkrat qui est très compliqué d'aller chercher une Pharah. Je trouve qu'en attaque, la Pharah est extrêmement puissante. Elle met énormément de pression à l'équipe adverse. Une Widow, on l'a vu sur l'Overwatch League, qui est aussi un personnage très puissant. Mais moi, j'aime bien avoir la Pharah sur le premier point. Les déportes vont s'ouvrir. Ce sera un Renard Zarya avec un Chacal et un Genji, du coup. Genji qui sera un petit peu seul, du coup, quand il se voit très agressé. On va voir comment tout ça se déroule. On a pris l'info de Oblink qui se trouve sur la hauteur avec son soldat. Peut-être une cible à éliminer du côté des Xiaomi. On va simplement passer au niveau de la statue. Il commence à Pock. Oh, la rogette est digue de Oblink ! Ça fait très très mal, on va pouvoir les Snowball maintenant. On a perdu Todd également. Là, c'est la débandade du côté de l'équipe des Xiaomi 100. Pour le moment. Mais voilà, pour moi, Oblink, il va être compliqué à aller chercher. Si ce n'est Nelly qui peut aller le challenge. Mais sinon, il est assez tranquille. Donc, quand même, aucun temps pour aller l'embêter. C'est très... Pour l'instant, on reste à terre avec des Zarya et des Renard. Oblink, pour l'instant, qui n'est pas contesté en plus de ça. Fall, qui va avoir son pneu mastic dans vraiment très très peu de temps. Ça risque de poser problème. On a un swap sur Doomfist pour RCK. C'est pas une mauvaise idée. On va aller déloger ce soldat. Et c'est parti, on y va avec le Genji. Voilà, il a bien fait de s'enfuir. Là, on est un petit peu jambon. Du côté de cette équipe Xiaomi 100, Oblink, qui est extrêmement tranquille. Oh, la directe Elix qui est passée. On va voir le Doomfist qui va aller chercher et essayer d'empaler Ling. Mais il est bien maintenu en vie. On est très bien en point de vie du côté du Doomfist. Et on va tomber. Le pneu mastic du coup de fac, il n'a rien trouvé. Et l'Elic qui va avoir Scythe-Lamne-Dragon dans quelques instants. Est-ce qu'on peut trouver une ouverture ? Effectivement, non. Il y a un graviton qui est bien placé. De la part de Oblink, on va mettre 3 personnes à l'intérieur. Et nettoyer les joueurs des Xiaomi 100. Et les ramer au fond de l'apparition. C'était assez impressionnant de débloquer. C'est un des ultis et plus loin à débloquer. Il faut le plus de points. Mais il est extrêmement chargé. Il est à 100%. Il arrive à se maintenir à une grosse charge du coup pour le moment. Le joueur d'Alexandras, Arianova. Et par contre, là, on va arriver avec des ultis du côté des rouges. Il n'y a pas n'importe quoi. Il y a un graviton blade pour les Xiaomi 100. Une grande tendance pour Ling pour contrer tout ça. Mais je ne suis pas sûr que ça suffit. On va essayer de passer au niveau de la statue. Et trouver l'opportunité pour un graviton. Pour l'instant, on ne trouve pas grand-chose. On passe sur le point. Le graviton est porté. La France annonce également. Ling est tombé sur la plague. Oh, attention, ça fait très mal. Le quadruple qui est récupéré. Par Nellyq, supporté par Payt Momiz. Extrêmement gros travail. C'est allé en un clin d'œil. On a débloqué la situation qu'on pensait bloquer pour cette équipe finlandaise. Et des casarlitens qui en sortent. Gros Guy, le point est pris. Et il semblerait que les casarlitens aient eu un petit souci de communication. Parce que Ling a voulu garder la transcendance, je pense, pour le graviton. Mais c'est fait surprendre par la lame du dragon de Nellyq. Il a potentiellement one-shot. Si Ling a voulu mieux terminer la transcendance. Si on avait eu cette transcendance, les Xiaomi, je pense, auraient été un nouveau reboot. Maintenant, ce n'est pas terminé. La France annonce est toujours présente. All Ling est également un joueur tactique. Il n'y a pas de transcendance pour Axe Boatheurus. Il a réussi à s'échapper aussi de la situation. Mais j'entends qu'il est revenu sans faire exprès dans le graviton. Attention, on a le hors-shatter qui est parti. On prendra pour l'instant un triple qui est un du côté de la défense. On va utiliser le reste du côté de Nellyq. On a ulti de la Valkyrie et Oblinc qui utilise son tactical visor pour counter. Le dealer tactique qui est vraiment un des meilleurs contre Pasta de la Valkyrie. Et ça, c'est vu à nouveau ici. La Thaude n'a rien pu faire avec sa Valkyrie. Il s'est juste fait des smi en plus de ça. Linde la vie de Discord. Et les ultis commencent à revenir à côté de la défense. Là, ça revient petit à petit. On a notamment la transcendance. Quave également. Les deux ultis défensifs qui sont extrêmement importants. Les ultis des supports. On va avoir là également encore Mofi qui débloque sa deuxième orgue à graviton. Il est extrêmement chargé en permanence, le joueur des arrières. RCK qui va partir. Il s'est fait directement one shot par Fall. En fait, il s'est fait piéger par Fall. D'accord. Il y avait un piège un petit peu bien placé de la part de ce chacal. Qui a totalement contré les moves de ce Doomfist. Et là, on continue à renforcer des fights sans ulti. Mais ça va passer à l'avantage des Caserly Tense. Ouais, c'est vrai que là... Là, en plus, on est dans une zone à choc. C'est parfait notamment pour la front lane. Oblinc qui pose plein de DPS très fortement. Personne ne va le chercher. Là, oh, d'ailleurs, on a Frameteur qui est parti du côté du Doomfist. On prend un double qui... Effectivement, une petite pétomise qui va du coup se faire récupérer. Qui avait vraiment perdu beaucoup de points de vie. Molfier, petit A, c'est grave. C'est parfait, le pneumastique est parti dans un parfait timing. Il l'a lancé au moment où la Frameteur devait forcer l'équipe bleue à reculer. Et en fait, c'est le pneumastique qui a forcé l'équipe du Doomfist à reculer. Donc ça, c'est bien joué. Un gros impact psychologique et un impact slow. Et là, on va engager. On a un swap, mais de la part du RCK. RCK, on chère à séparer les joueurs. Vick Hazard, l'Italz ici, mais ça ne passera pas ici. Le bon KD de la part de Henningsen va totalement contrer les moves du Xiaomi. Ça va être quasiment un maximum. RCK va prendre deux kills sur Henningsen. Et ça ne suffira pas. RCK ici est tout seul avec Axe Weapon. Molfier est bien chargé avec sa Zarya. C'est bien côté de la part du côté de Mei. Mais c'est peut mieux faire parce qu'on avait le Horshateur du côté du Renner. Du coup, on a complètement plus counter le ultération. On a repasé RCK. Très bien aimé, ça. Rien à dire. On a fait une longue empale pour gagner du temps. Bien joué de la part de Henningsen sur son Reinhardt. Et pour l'instant, on est toujours à cette zone up-shock. Il va rester une minute trente, mais qu'il y a temporisation pour l'instant du côté de l'homme. En effet, Nelly qui va avoir cette lame de dragon. Mais à nouveau, les petits supports sont là pour l'équipe de l'internet. On va quand même m'engager à Koufog qui va lâcher la pensionnance ici. Mais à Koufog qui va lâcher la pensionnance ici, mais à Koufog qui va lâcher la pensionnance ici. On va essayer de chercher les supports. Ça prend peut-être Faki sur Toe. Il a vraiment pris beaucoup de dégâts, mais il ne va pas s'en sortir ici. Nelly qui va lâcher la dragon, mais sans plus de succès, le graviton de Molfi qui va mettre toi dans l'intérieur. Et ça, ça va faire la différence à Taoui. Fall, encore une fois, qui est tranquille, qui taille patron une nouvelle fois. Le joueur de Junkrat qui va aller terminer également le travail sur Nelly. Il est tranquille. Tiens, c'est les DPS qui sont très libres. Pour le moment, un gros travail de la front lane pour permettre à Fall et Obling de rester très tranquille. Ils ont vraiment mis en avant les deux tanks, ils sont bien supportés par leur équipe, mais les DPS peuvent être tranquilles derrière et ne pas être inquiétés par les flancs de l'équipe. Par contre, il va falloir jouer un peu plus reculé parce que le blizzard de RCK est prêt. Et donc, s'il reste dans cette chose, ça n'a rien de posé problème. Le blizzard vient de partir, les tanks sont attrapés à l'intérieur. Nelly qui va se faire récupérer un pourri. La Valkyrie, elle était forcée du côté de Cave. On a besoin de reculer du côté de Fall. C'est bien joué, Fall qui a utilisé sa double mine pour s'extirper justement du blizzard que tu avais mis en jeu. En avant, au début de ce team fight, mais là, ça continue. Là, c'est Fall qui repart à l'attaque. Le counter push qui est donné, on n'a plus d'ulti de contrôle du côté des rouges. Et là, on va se faire enfoncer complètement. Et Fall qui va prendre encore un double kill. On va terminer le travail sur le Zenyatta. Et le mot de travail. Ici, on a accompagné en plus le Cave avec la très très bonne Valkyrie ici. Qui permet de ramener justement ce Rénarve à la vie. Et Nixing qui a baché un QD qui a mis la Zarya de cette lettre à la halle au sol. Et on n'a pu récupérer les kills. On ne touchera pas ce payload du coup. C'est une bonne idée, la May. Ça ne passera pas. C'est une bonne idée, mais on va dire que... On n'avait pas... C'était bien joué parce que le Junkrat jouait bien sur sa double mine. En fait, notamment la double mine servait pour se repositionner du côté de Fall. Notamment sur le Blizzard. Il a utilisé sa double mine pour s'extirper. Il a utilisé sa double mine pour reculer. Et il s'est extirpé du Blizzard qui aurait pu le faire tomber. Au final, c'est juste le Rénarve qui a été récupéré sur le Blizzard. On a juste reculé du côté d'équipe de Kazarlitens. On a joué de manière très stratégique. On a reculé. Une fois que le Blizzard est passé, on a lancé la Valkyrie. Et le counterpush est parti de là avec le rez du Rénarve. Et le teamfight était remporté très bien. En fait, il y a surtout des murs de glace de RCK qui n'ont pas eu d'impact, j'ai l'impression. Et qui ont plus d'impact pour les Kazarlitens. Puisqu'à chaque fois, ils isolaient Hennigsen en fait. Mais Hennigsen en fait, du coup, en profité pour KD. Parce que du coup, les siomis disaient Hennigsen est tout seul. Et bien, on va essayer de le prendre en partie. Sauf que du coup, ça fait que Peyton, il lâche son shield. Et Balkyrie touche du monde. Et là, ça va être touché 7 lettres sur la Zarya. Qui était bien chargée. On perd une grosse source de dégâts. On a sous-estimé le courage en fait de Hennigsen. C'est ça. On a un peu sous-estimé justement le Rénarve en se disant, bon, il va être un petit peu paniqué. Ben, pas du tout. Justement, il a été très lucide. C'est vrai que sortir une maille comme ça qui était très rapide, on l'a à peine vu. Ben justement, il s'y attendait Hennigsen. Et il a très bien réagi. Et du coup, le wall a été counter justement par le Harcheteur. Tu l'as très bien souligné. Et maintenant, c'est au Kazarlitens de mener la taille. Et on va partir en triple tank du côté finlandais. Nellyq sera sur un chopper. Cette lettre à nouveau sur sa Zarya. C'est une très bonne composition face à des dives. Par contre, on va repartir en Rennarve Zarya, côté des Kazarlitens. Et Fall sera sur son chacal à nouveau. Ce qui va être important, c'est que le premier hook. Mais Fall va charger son ulti très rapidement, normal, en face à trois tanks. C'est ça. On va vraiment peut-être essayer de protéger le soldat de RCK. On va beaucoup jouer autour de ce personnage. C'est l'unique dépré, elle sort de DPS. Et on va aussi beaucoup, on va essayer de choisir notamment le shield de NXN qui est un gros problème. Attends, Atao, là, on a un changement de strat un petit peu subi, là, de Kazarlitens. Obling va partir sur un Hanzo et Fall sur un Produg. On va partir, du coup, en triple DPS. Et là, Obling va commencer à faire son travail de spam. Et là, le shield de Peytonis est tombé. Et on va pouvoir commencer à agresser du côté Kazarlitens. Ouais, là, il va envoyer des troncs avec son Hanzo. Là, en fait, son spell au mille flèches va faire beaucoup de dégâts sur les tanks. Ça, c'est intéressant. On va prendre le premier kill. Il est du côté de Demolpix, cependant. On va prendre l'information pour savoir où et qui. Pour l'instant, les kills ne sont pas récupérés. On va tirer le reste. Obling qui n'est toujours pas contesté avec son Hanzo. Mais il ne trouve pas de pick non plus. La scatheur ne touchera pas. Et pendant ce temps-là, c'est dans l'hôtel que l'action se déroule. Les links s'est fait récupérer. Lyn va lâcher de la rocette Elix. Kepfoua a chargé à une vitesse très impressionnante. Elle va accueillir. Et Lyn sera ramené à la vie. Mais Lyn va à nouveau tomber ici. Les caresses de default va partir. Cette aide va s'est récupérer ici. Mais c'est au tour d'un défendre. Ça va accueillir. Si on offre une information, c'est avec quelqu'un dans le back. Du côté de ses kills. Top qui va raid. Qui va raid justement la mercer. Le Taki Goldmizer qui est lancé. Obling qui n'aura pas le temps de se sécuriser. C'est très bien joué. RCK, on ne l'avait pas vu. Du côté du Hanzo. Il a laissé glisser dans la backlane. Et pour l'instant, on va prendre le kill. Est-ce que ça suffira à Nixen qui va prendre le kill sur l'élix ? Pour l'instant, les bleus qui sont tenus en échec un tiers. Attention, l'avantage du Mirac repart. En faveur des 4-0, il a un très très beau hook sur cette lèche. Est-ce qu'on peut se guérir zélectile ? Non, pour l'instant, on ne le fait pas. Mais attention, Obling sera pendant le dragon. Et attention, tu vois le bon graviton de la fin de cette lèche. Mais attention, on en est arrivé, c'est juste à temps. Et maintenant, c'est au tour des 4-0, il va me laisser la fin de gravéton. À compète, une dragon 2, Obling. Et on va essayer sécuriser 3 kills. Todd va tenter de ramener un joueur d'avis. Ça ne passera pas. Les Danois, ici, vont sécuriser le premier point. On forceps, les Danois, quand même, cette fois-ci. On ne va pas se le cacher. Beaucoup d'ultis claqués, le combo. Ensuite, les écarisseurs. Encore un écarisseur qui a été utilisé du côté de ce Roadhog. Pour l'instant, on va essayer de 2 counters. Mais attention, il ne faut pas se faire pique quand même. Le point qui va être récupéré. Et on reste sur ce un zone, j'ai l'impression, Molfi, qui est déjà à 50% de son prochain graviton, alors qu'il vient simplement de le nacher. Et vu, regarde la position où le P2 doit aller. C'est un endroit qui est très propice à un bon graviton dragon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et une 5 va se faire ouf par Nelik. Il va falloir reculer du côté des Caser Lytens, ici. C'est un des rares endroits où le dragon couvre quasiment toute la surface. Tu le mets un petit peu en diagonale, c'est vrai. Et c'est vrai que cet orbe à graviton, c'est l'avantage du contrôle. Là, on le voit pour l'instant en eugé de reculer du côté de cette équipe des Caser Lytens, pour le moment. Mais à charge de revanche, c'est vrai que c'est bien de jouer autour du graviton, notamment de Molfi, parce qu'il se charge très rapidement, Molfi. Bref, c'est un ulti qui est compliqué à charger. Il est toujours au-dessus des 50%. Et là, le graviton qui est parti. Avec les carisseurs de Favis, ça arrive de faire beaucoup de dégâts. Mais il y a la transcendance de Atrofus, il est là pour bloquer la plupart des dégâts. Kevila également avec l'avale expirer de chaque côté. Mais attention, le contour, c'est qu'il y a qui va se faire. Et de saut par Oblix pendant l'âme du dragon. C'est un gros pic de la part de ce Anto, ici. Et le dragon va partir. Le dragon crée de faire très très mal. Fake Tomate va se faire décimer. Et Toad également. Et les Cazor-Litems, ici, mon cher Attao, sont en train de trouver l'ouverture. Ils sont en train d'enfoncer la line-up. Mais pour l'instant, les tanks restent en vie. On n'a plus de heal. On a juste le petit Zenyatta qui va pouvoir apporter les dégâts. Mais l'orbe d'harmonie ne suffira pas, j'ai l'impression. Et là, on en voit les 1000 flèches dans la tête du Rodog. Et c'est la victoire des Cazor-Litems 2 à 0 qui se projette en demi-finale. Il y a tant trop de difficultés. Un Ranzo de qualité. C'était une très grosse arrière. Monphique, pour moi, le MVP de la game. Pro Graviton. Pro Play. Nelic pour le protéger. D'accord. C'est ça qui s'est passé, du coup, en fait.